Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai d'excellentes nouvelles vidéos. Alors, restez jusqu'à la fin, ça va valoir le coup. Alors, avant tout, le sondage d'aujourd'hui est le suivant. Que se passera-t-il au party de Ripple que le proper party à New York ce vendredi 29 septembre? Tu poses la question il y a seulement deux heures? 41 votes? Alors, comme choix de réponse, règlement avec la SEC, annonce de l'introduction en bourse de Ripple, hausse du prix du XRP ou partenariat avec une grande banque. Alors, 61% en date disent une introduction en bourse. Allez voter. J'ai eu beaucoup ici de votes pour ceux qui croient en XRP. 700 votes? Il y a 90%. Les gens croient au XRP. Alors, c'est parti. Avant tout, le prix du XRP, 57,16. Le prix en date du 26 septembre à 11h20. R, qui est R de l'Est au Canada. On commence avec une vidéo qui devrait vous surprendre. OK? Peut-être que vous ne savez pas. On peut utiliser Ripple. OK? Pour envoyer des XRP. Avec, sans Internet. Eh oui. Avec quoi, par exemple, qu'on peut faire ça? Pour ceux qui ne savent pas, les ondes radio. Alors, ici, on va aller voir quelqu'un qui a gagné dans Ripple Dev, qui est ici. C'est BDC Innovative. Eux, ils ont gagné un concours. Quelqu'on voit winner comme ça, c'est parce qu'il leur donne une médaille, si on peut dire. Et là, c'est des projets qu'on veut vous montrer comment rechercher, qui sont construits sur le XRP Leisure. Alors, regardez bien la vidéo. Vous allez trouver ça assez spectaculaire. J'ai deux trucs à vous montrer. Et je vous dis, cette vidéo-là, au complet, va être vraiment intéressante. « Use the XRP Network without Internet Access ». C'est parti, mes amis, regardez ça. Ripple Mobile est conçu pour améliorer l'accessibilité des CBDC et Ripple sur les marchés low-tech sans accès à Internet. Aujourd'hui, je vais passer en revue les différentes fonctionnalités de Ripple Mobile. Inscription. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs numéros auprès de Ripple Mobile en composant l'extension USA. Bon, là, ils nous montrent un téléphone récent, puis un vieux téléphone qui n'a pas Internet. OK, c'est pour montrer un exemple. Parce qu'oubliez pas que des endroits pauvres ne possèdent pas d'iPhone dernière génération, qui sont probablement des téléphones ancienne génération et qui fonctionnent toujours, les téléphones. C'est juste que si Ripple veut que les XRP soient utilisés pour aider les gens, les gens ne devraient pas avoir accès à Internet si ils sont mal pris et puis qu'ils veulent envoyer des sous. Et ils vont aussi avoir des espèces de terminales. On va voir ça. Alors, regardez bien. « SD. Cela fonctionne quel que soit le téléphone utilisé et sans accès à Internet. Les utilisateurs se voient présenter un menu SSD et une fois qu'ils ont répondu avec la première option, ils sont invités à sélectionner un code PIN sécurisé à quatre chiffres. Une fois qu'ils ont saisi leur code PIN à quatre chiffres, le processus de création de compte commence et une fois terminé, ils recevront un SMS de bienvenue avec plus de détails sur les prochaines étapes. Vérifier le solde Une fois qu'un utilisateur a été enregistré, il peut composer le poste USHD et un menu de différentes options lui sera présenté. Après avoir sélectionné la première option pour le solde du compte, on pourrait voir ici les options qu'il y a. Très, très simple. Regarder la balance, envoyer des XRP, avoir l'info sur le compte ou voir l'historique des transactions ou exit. Ok, ça c'est le vieux téléphone, téléphone récent. Le solde du compte, ils sont invités à saisir leur code PIN pour vérification. Après quelques instants, ils récupéreront un SMS détaillant le solde de leur compte. Obtenir des informations sur le compte, les utilisateurs enregistrés peuvent composer le poste USSD pour recevoir un menu d'options USSD. Ok, le reste de la vidéo, je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller la voir. C'est pour montrer que ça existe et qu'eux autres, ils ont, comme j'ai dit tantôt, participé à CBDC Innovate et ils ont gagné ici un prix. Ok, alors, tout ça, pourquoi je vous dis ça? Je vous parle de ça parce qu'ici, sur un tweet que j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui explique comment ça fonctionne avec un HOC Radio Network et là, avec le XRPL, regardez le satellite, une image, boum, ça c'est des terminales. Imaginez ce genre de terminales-là, on peut utiliser ça pour envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'est pas obligé d'avoir aucun téléphone pour ceux qui n'ont pas de téléphone parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone. Ok, arrêtez de penser que tout le monde a des téléphones et qu'ils ont des iPhones dans les mains. Il y a une grosse, 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 grosse partie de la population mondiale qui n'a même pas de téléphone. Alors, comment que vous voulez qu'ils utilisent Ripple, hein, pour avoir des XRP à quelqu'un? Comment qu'ils vont utiliser l'XRP? Impossible d'utiliser l'XRP là-dedans, ça n'a pas de téléphone. Mais maintenant, il y a une solution. C'est ça qu'il y a une machine comme ça qui, la parole est sûrement un croquis, là. On s'entend que ça peut-être pas ressemble à ça, là. Juste un exemple ici qui vous démontre comment faire. Ok, à quoi ça peut ressembler. Et là, User Access Terminal. Une tour ici. Téléphone, satellite. Et là, on voit un croquis. Ok. Avec des nodes. Et tout ça, ça mène à une vidéo explicative de comment que ça fonctionne, la technologie derrière. Là, c'est bien beau. Je vous montre une vidéo ici du concours que quelqu'un a gagné. Ok. Mais, si vous voulez comprendre comment que ça, ça fonctionne, vous devez regarder la vidéo suivante. On ne sait pas c'est qui qui a fait la vidéo, mais regardez bien ça, c'est assez surprenant. Le résultat final est un réseau de données radio financières qui peut être déployé et entretenu pour une infime fraction du coût des réseaux de données cellulaires. Pensez à une panne, là, majeure, là, pour que votre téléphone ne marche pas, là. Avec les ondes de réseau, ça fonctionne. Là, ici, c'est un réseau de données financières de radio qui peut être déployé et entretenu pour une infime fraction du coût. Ça ne coûte rien qu'est-ce qui est là-dessus comparé à des données Internet. traditionnelles. Étant donné que nos protocoles fonctionnent sur une large gamme d'équipements, les problèmes de chaînes d'approvisionnement et l'utilisation d'équipements spécialisés aux propriétaires peuvent être évités. Étant donné que tous les équipements ont été choisis pour une faible consommation d'énergie, les grands réseaux nationaux peuvent être déployés rapidement sans l'infrastructure requise dans les réseaux traditionnels. Enfin, nous proposons l'utilisation de terminaux d'interface utilisateurs spécialisés pour permettre les paiements à la fois au sein d'un village et à l'international sans avoir besoin de smartphones ou d'autres équipements coûteux pour l'utilisateur final. En disposant d'une interface utilisateur commune et simplifiée, les personnes de tout niveau de compétences techniques peuvent utiliser les CBDC aussi facilement qu'un guichet automatique. C'est donc une sorte de prototype de démonstration. Il s'agit en fait d'opérations sur le grand livre XRP avec une véritable crypto-monnaie XRP en utilisant les postes radio et les protocoles. Désormais, l'interface utilisateur est en quelque sorte une construction temporaire. Il a juste été construit afin de faciliter la démo. Notre prochaine étape consistera à créer une interface utilisateur beaucoup plus agréable et conviviale qui permettrait toutes les fonctionnalités du XRPL, mais pour l'instant, nous allons simplement continuer et nous connecter. À ce stade, le réseau a terminé l'échange de clés d'Iffi-Hellman et a lancé le cryptage à l'ES pendant le transport. Et à ce stade, il va simplement obtenir le solde du compte utilisé par le terminal, puis envoyer ce solde à la machine. En passant, ce n'est pas nouveau d'envoyer des crypto par les ondes radio. Le Bitcoin, on peut faire ça. Mais la façon qu'eux veulent faire ça, ça serait beaucoup plus avancé avec des terminales un peu partout. Et je ne parle pas des terminales qu'on peut trouver ici dans les grandes villes, des terminales qui vont être dans des endroits où ils vont avoir un grand besoin. Et on ne parle pas de la rapidité versus Bitcoin. C'est sans contredit un cheval de course comparé à Bitcoin. La radio VHF. Je vais donc envoyer 10XRP depuis le terminal et vous pouvez voir le portefeuille ZM en dessous qui montre 9000 XRP. Nous envoyons donc vers ce portefeuille via le réseau radio. Vous verrez donc le solde de ce portefeuille être réellement mis à jour par les 10XRP supplémentaires. Vous voyez ça un peu comme XRPL la version 2.0. On va dire que Bitcoin c'est la version 1.0. Vous voyez le XRPL comme la version 2.0. J'espère que je ne serai pas personne en disant ça. C'est bon Bitcoin et ça va rester. Mais il va y avoir une version meilleure de quelque chose qu'il va remplacer. Pas remplacer pour que l'autre disparaisse mais remplacer pour quelque chose qui est bien. Comme quelqu'un qui veut avoir une meilleure auto. ça existe toujours meilleur. Je ne dis pas que XRPL ne peut être pas dépassé par quelqu'un d'autre un jour mais pour l'instant ils ont une très grande longueur d'avance. La transaction qui a été enregistrée depuis le réseau radio a maintenant été appliquée au grand livre XRP et nous verrons le solde sur la mise à jour symbolique de 10XRP. Il est donc important de noter qu'il s'agit d'un protocole d'accès multiple à répartition dans le temps en duplex intégral de sorte que les données ont une chance égale de parler. All right. Le résultat final je pense que c'est très important de montrer ça. Je ne sais pas si il y en a qui l'ont montré j'ai trouvé ça aujourd'hui comme info et je tenais à vous le montrer. Alors ça ici Ripple CBDC Innovative On peut voir les projets Galerie et ici on voit un des gagnants. Il va y avoir aussi dans tout on va reparler de Minty qui est un autre gagnant mais dans une autre catégorie pour l'immobilier. On continue on voit ici quelqu'un qui est Manuswell qui parle justement d'un sujet intéressant qui va justement vous faire réagir en quoi que Monogram vont lancer un nouveau portefeuille crypto non dépositaire d'ici le premier trimestre 2024 qui est construit sur qui Stellar bien sûr on sait que maintenant ils sont avec Stellar Monogram ils ont lâché Ripple Stellar a également plus de 2 à 4 fois d'activité côté transaction que le XRPL et ils demandent comme question pourquoi XRP a-t-il une capitalisation boursière beaucoup plus élevée que XLM mais beaucoup moins d'activité bon il y a des commentaires ici certaines personnes qu'est-ce que vous pensez de ça pourquoi XRP a une capitalisation boursière plus élevée qu'XLM mais beaucoup moins d'activité je vous pose la question au lieu d'aller vous montrer qu'est-ce que les gens marquent ici pour vous influencer répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît alors ça c'est l'article de Monogram qui est sorti aujourd'hui 26 septembre Monogram ancien partenaire de Ripple dévoile le nouveau portefeuille cryptographique Stellar le géant mondial des envois de fonds a annoncé une initiative révolutionnaire en dévoilant sa dernière innovation portefeuille cryptographique non dépositaire développée en collaboration avec Stellar qui je répète qu'est-ce que j'ai dit tantôt mais sur TradingView ici dans l'article l'ancien partenaire de Ripple a annoncé le lancement lors de la conférence annuelle qui a eu lieu méridienne 2023 dernièrement le portefeuille le portefeuille nouvellement introduit vise à rationaliser les mouvements de fonds entre les monnaies fiduciaires traditionnelles et USDC une monnaie stable indexée sur le dollar américain notamment l'offre de Monogram se distingue des portefeuilles non dépositaires typiques en mettant en oeuvre les exigences KYC le Know Your Customer et l'exclusivité des autres portefeuilles Monogram cette approche tout en limitant l'interopérabilité de l'écosystème cryptographique plus large protège également Monogram des incertitudes réglementaires souvent rencontrées dans le domaine de la finance décentralisée le PDG qu'est-ce qu'il a dit il a exprimé soutenissement la vision de l'entreprise en déclarant quoi nous transformons Monogram en un concept mondial de guichet automatique utilisant la blockchain le dévoilement de ces portefeuilles crypto-innovants marque le partenariat continu de Monogram avec Stellar un rival notable de Ripple ils sont là pour rester aussi excellents très bon choix rien à dire ceux qui n'en ont pas c'est encore très abordable il est intéressant de noter que les deux sociétés partagent les mêmes origines on sait que c'est le cofondateur du protocole chez Ripple John McCaleb avec deux autres personnes Arthur Bruto et David Schwartz alors McCaleb a quitté Ripple pour créer Stellar a joué un rôle central dans l'élaboration de la trajectoire de ces deux projets pour donner un peu de contexte Ripple avait acquis une participation dans Monogram d'une valeur d'un peu plus d'une dizaine de millions de dollars il y a près de 4 ans dans le but initial d'un partenariat de 2 ans cette collaboration a permis Monogram d'exploiter les solutions exerpées de Ripple pour les paiements transfrontaliers et les règlements d'échange mais cependant sans explication claire Monogram et Ripple ont brusquement mis fin à leur partenariat en mars 2021 et je crois que c'est à cause du procès avec la SEC ils ont eu peur Monogram et se sont retirés Stuart Aldoherty l'avocat en chef de chez Ripple dit ici que le président de la SEC se rendra au congrès demain et mentira en déclarant qu'il existe un marché des titres d'actifs cryptographiques et que les jetons eux-mêmes sont des contrats d'investissement et peut-être qu'un représentant lira cette ligne de la décision de la cour que je vous rappelle le 13 juillet dernier dans l'affaire Ripple SEC en quoi que XRP n'est pas une sécurité qui est XRP en tant que jeton numérique n'est pas en soi un contrat qui est transaction ou système qui incarne les exigences OUI qui est le test OUI d'un contrat d'investissement et ici comme XRP Crypto Wolf dit XRP n'a jamais été une sécurité et la SEC le sait on parle de Minty pourquoi ? parce que comme je l'ai dit tantôt Minty aussi ils ont gagné ici un prix pour l'immobilier sur le XAPL alors regardez bien pour ceux qui ne savent pas c'est une plateforme pour les transactions immobilières à l'ère de qu'est-ce qu'on connaît tous qui est très populaire les CBDC alors ça je n'ai pas essayé on peut créer une annonce on peut voir le listing mais c'est en mode comme essai qu'il n'y a rien encore de réel pour ça mais c'est un truc qui m'intéresse pas mal l'immobilier vous savez alors regardez bien ici la vidéo j'avais montré une partie toute fois je remonte celle-ci que j'ai trouvée regardez bien ça c'est parti je m'appelle Joël je vais vous donner un bref aperçu de Minty Minty est une plateforme de transactions immobilières activée par XRP Ledger Minty comporte trois composants premièrement une base de données de dossiers de propriété équivalente à une base de données de titre deuxièmement une plateforme de transactions qui permet de lister d'enchérir et d'offrir des propriétés troisièmement une fonction de prêt grâce à laquelle les acheteurs peuvent obtenir des prêts auprès de banques commerciales les utilisateurs cibles de Minty sont les acheteurs les vendeurs et les banques commerciales de biens immobiliers avec Minty nous explorons un nouveau concept de tokenisation des actifs du monde réel il répond aux besoins de toutes les parties quand je vous parle tout le temps de tout va être tokenisé on prend quelque chose de physique on le tokenise on met sur la blockchain merci bonjour bye on a NFT fin d'histoire ok alors c'est ça l'avenir la tokenisation de près d'importe quoi de quelque chose de tangible avec lequel travailler nous envisageons qu'une base de données d'enregistrement de propriété se trouve dans un grand livre distinct du grand livre XRP nous utilisons des NFT sur le XRPL pour faciliter le processus de transaction et déclencher les mises à jour de la base de données des enregistrements de propriété ensuite mon collègue Marc fournira une brève démonstration et les gars c'est Marc je voulais juste faire un bref aperçu du fonctionnement de la Demominti vous créez donc essentiellement deux comptes différents sur le test à l'aide des robinets test net l'un sera destiné au vendeur et l'autre à l'acheteur lorsque vous interagissez en tant que vendeur vous devez créer des NFT de propriété en tant qu'acheteur vous devrez créer un document NFT et celui-ci sera utilisé par les agents de crédit que vous devez faire approuver par deux d'entre eux sur trois pour votre prêt vous avez vu il faut que deux sur trois soit approuvé pour avoir le prêt alors ça prend juste deux personnes qui s'ignignent ok fois le prêt approuvé vous pouvez soumettre une offre dans cette démo nous avons en fait soumis 50 XRP au-dessus du prix demandé et puis si vous accédez à l'administrateur du vendeur vous pouvez accepter l'offre et en police les NFT sont transférés et les NFT conditionnaires sont brûlés ok faites-moi en part s'il y en a qui vont l'essayer fort possible qu'en fin de semaine j'aille faire un tour et que j'aille créer une annonce ok c'est ça qu'il faut faire en premier tout vous pouvez choisir une option dans le menu supérieur si c'est la première fois que vous utilisez l'application vous pouvez choisir créer une annonce on clique ici on crée une annonce on met une adresse avec un mot secret ok puis on peut après ça comment c'est le projet ok on prend c'est des exemples qu'ils ont mis là ok on voit c'est des demeures regardez ok 1976 Pécoré ok année de construction 18 vous faites ça propriété à la minité qui m'a traduit alors moi je trouve ça intéressant ça paraît un peu amateur mais écoutez l'important c'est que ça fonctionne le look c'est pas important c'est en test net ok ça sera un peu beau plus tard ensuite j'ai dit dev post c'est là dessus qu'on peut trouver toutes les CBDC innovate et les gagnants ben on peut les voir 26 septembre 2023 et tous les gagnants se trouvent dans cet onglet là projet galerie là vous pouvez aller voir c'est quoi les projets là je vais parler de Ripple Mobile là c'est Minty que je vous montre il y a du monde qui n'a pas gagné qui a participé je ne peux pas dire que les projets ne sont pas intéressants allez voir il y a plusieurs pages 108 pages et plus de 1218 participants ok avec mon crayon qui n'écrit pas 1218 participants ok ripple cbdc.dev post.com ondulation x ok un truc important encore à vous montrer ici qu'il y a de la formation qui existe qu'il s'agisse d'apprendre à établir des lignes de confiance pour des comptes et des jetons spécifiques ou de permettre des transactions sécurisées et contrôlées ce cours ok ils offrent des cours Ripple n'oubliez pas ça ok ce cours XRPL Learning Portal vous permettra d'envoyer et de recevoir des jetons au-delà de XRP avec react.js ok testez vos compétences envoyer et recevoir des jetons vous pouvez aller là sur le lien là on est dans XRPLedger Learning Portal il y a des cours ça c'est le hub des cours ok il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme par exemple commencer à coder sur le XRPL envoyer des XRP sur un compte en utilisant react.js là nous c'est ça ici envoyer et recevoir des tokens minter et burner des NFT avec encore react.js transférer des NFT broker NFT je ne sais pas trop c'est quoi alors estimation pour faire ça c'est 120 minutes et là quand vous cliquez sur celui-là send and receive token celui-ci difficulté 3 sur 5 25 minutes pour faire ça là vous pouvez aller en bas vous informer ok recevez des jetons au-delà de XRP en créant une ligne de confiance ok une trust line voir voir cela en action qui va ouvrir la cassard attendez que les comptes de test aient fini blablabla ici vous mettez par exemple créer une trust line 2 qui est des chiffres 48 USD envoyé c'est qui qui va le recevoir l'adresse de receiving tout ça c'est expliqué comment faire c'est des gens qui veulent essayer et qui veulent l'apprendre avant de le faire en vrai ils offrent de la formation learning portal et un autre truc ici que je vais vous montrer en quoi que ripple impact s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi ça existe ça s'appelle ripple impact c'est un laboratoire ils appellent ça le lift un lab pour la fintech qui est lab for inclusive fintech c'est avec l'université de la californie berkeley 26 septembre 2023 cette série ripple insight met en lumière les partenaires de ripple impact des entreprises à but non lucratif et à mission avec lesquelles ripple travaille pour faire progresser l'inclusion financière lutter contre le changement climatique et faire une différence au niveau local qu'est-ce que le lab for inclusive fintech qui est lift L-I-F-T alors qu'est-ce que le lab inclusive fintech et quels sont qu'est-ce que le lab excusez-moi for inclusive fintech et quels sont vos principaux domaines d'intérêt question réponse pourquoi la recherche est-elle importante pour développer la technologie financière quels sont certains des projets de recherche dans lesquels lift a participé comment lift s'engage-t-il auprès des étudiants de l'université de la californie berkeley et ici moi qu'est-ce qui m'intéresse c'est ça là sur quoi lift se concentre-t-il en 2024 recherche et industrielle surtout ainsi fourniture de l'aide humanitaire portefeuille numérique confidentialité et finance intégrée alors moi c'est ce qui m'intéresse portefeuille numérique finance intégrée ok malgré que ça c'est très important aussi là d'aider les plus pauvres que ce soit alright alors ça ripple impact allez voir si vous connaissez pas ça je vais vous mettre le lien dans la description pour finir on va voir le PDG de BitGo Mike Belchie qui explique pourquoi que Bitcoin sera finalement remplacé nouvelle d'aujourd'hui il dit qu'il considère que le Bitcoin comme supplier à tout le monde c'est vrai mais croyez-vous vraiment qu'il n'y aura jamais une meilleure forme de crypto oh mon dieu ça les gens ils vont écouter ça ils vont dire bon de quoi qu'il parle lui que Bitcoin ça coûte cher et que ça ne coûte pas cher regardez bien qu'est-ce qu'il va dire entrevue ici qui est Kitco News checker bien ça partagez-vous ce point de vue considérez-vous le Bitcoin comme une crypto monnaie supérieure écoutez je considère Bitcoin comme supérieur mais pas comme l'exclusivité de toute innovation future en fin de compte que faisons-nous nous essayons de créer une forme de monnaie qui soit un outil meilleur que les formes de monnaie que nous avions auparavant et croyez-vous vraiment qu'il n'y aura jamais de meilleure forme d'argent et bien et si vous aviez quelque chose qui ressemble exactement à Bitcoin qui possède toutes les propriétés de Bitcoin mais qui offre également une certaine confidentialité la confidentialité est un problème pour Bitcoin pourrions-nous avoir ça je pense que nous des fois on voit des petites erreurs de AI on dirait qu'ils parlaient comme une femme c'est assez spécial nous pourrions et si vous n'aviez pas de problème de peur et mon héros c'est quoi la pièce de protection de la vie privée bien sûr mais il manque certains éléments du Bitcoin écoutez je ne veux pas me lancer dans des discussions sur ce qui est mon héros et ce qui ne l'est pas ce que je veux dire c'est que vous savez l'innovation se produit et l'idée que la première version d'un logiciel est la dernière version d'un logiciel quand avez-vous voulu acheter la version 1.0 et ne jamais obtenir de mise à niveau alors écoutez certaines personnes pourraient entendre cela et dire oh il veut changer Bitcoin allez non 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 ce n'est pas de cela que je parle Bitcoin est fantastique elle est clairement au-dessus de ce que sont pratiquement toutes les autres blockchains en termes d'offres en termes de valeur de valeur de magasin etc mais je pense que nous devrions tous espérer que nous proposerons des systèmes encore meilleurs à l'avenir et que nous les apprécierons encore plus et cela ne va pas tuer Bitcoin il s'agira de rendre les outils qui permettent de comptabiliser l'argent meilleur plus inclusif plus disponible plus robuste plus décentralisé toujours à qui vous pensez qui pourraient remplacer Bitcoin la réponse est simple et que ça perd ok bon ça chez chacun son projet mais je crois que c'est une possibilité pour le futur alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'ai passé pas mal de temps à trouver ce sujet là et à les répondre à la question du sondage que se passera-t-il au party de Ripple le popular party à New York ce vendredi 29 novembre euh septembre ok 29 septembre le party de Ripple 61% du monde pense que ça va être l'annonce d'une introduction en bourse de Ripple ou si j'aurais pu mettre comme choix rien ok ça se peut qu'il se passe rien euh ok il y en a qui me rapprochent de faire des sondages qui sont comme juste bénéfiques pour l'accompagner Ripple mais que voulez-vous j'ai peut-être oublié de juste mettre une question ici là la prochaine fois je vais y penser merci pour l'écouter faites attention à vous la crypto c'est dangereux si vous voulez en savoir plus venez sur mon forum Discord Crypto Ali avant que je peux m'avoir et euh n'oubliez pas de faire un petit like avant de quitter et je vous dis à demain pour une autre vidéo merci au revoir c'est parti